Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les épreuves successives. Dans de nombreuses applications, une épreuve globale peut se décomposer en épreuves partielles successives. Typiquement, on aurait une urne qui contient 3 boules blanches et 5 boules noires, et on tire d'abord une première boule de l'urne, on note sa couleur, on tire une deuxième boule de l'urne, on note sa couleur, etc. Donc on a bien affaire à une épreuve successive qui se déroule en différentes étapes, qu'on va pouvoir matérialiser par un diagramme en arbre, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, et qui nous permet de calculer des probabilités de manière relativement simple. Ce n'est pas adapté à toutes les situations, mais c'est assez fréquent qu'on puisse l'utiliser, et c'est quelque chose de très très intéressant. Donc on a justement cet exemple d'une urne qui contient 3 boules blanches et 5 boules noires. On tire successivement 3 boules de l'urne sans remettre les boules tirées dans l'urne. Donc au départ, nous avons bien entendu comme choix, soit on tire une boule blanche, soit on tire une boule noire. Calculons les probabilités, on a affaire à la formule de Laplace. Donc nous avons là-dedans 8 boules, donc nombre de cas total 8 pour les deux. Les possibilités de tirer une boule blanche sont de 3 chances sur 8, et elles sont de 5 chances sur 8 pour une boule noire. Donc là, nous avons un premier élément par rapport aux arbres, à savoir que si nous additionnons les probabilités des branches qui sont issues du même nœud, ici nous avons ces deux branches, bien entendu on pourrait avoir 4 couleurs, et à ce moment-là on a 4 branches qui partent du même nœud, le total des probabilités doit valoir 1, d'après l'axiome de Kolmogorov qu'on a au départ. Ça c'est une règle de vérification, c'est ce que vous trouvez en remarque, un petit peu plus loin dans le texte. Règle de vérification, la somme des probabilités des branches issues du même nœud vaut 1. Reprenons cet arbre que vous trouvez d'ailleurs entièrement à la page 76. Nous avons maintenant dans le premier cas de figure tiré une boule blanche, ce qui fait que dans l'urne il reste 2 boules blanches et 5 noires. Nous pouvons à nouveau tirer une boule, la boule sera soit blanche, soit noire, avec comme probabilité cette fois-ci, 2 chances sur 7 de tirer une boule blanche, 5 chances sur 7 de tirer une boule noire. Et nous avons la probabilité, on pourrait l'établir maintenant par exemple, la probabilité de tirer une boule blanche et une deuxième boule blanche, qu'on va noter comme ceci, la probabilité de tirer une blanche et une blanche, c'est la probabilité de tirer une boule blanche fois la probabilité de tirer une deuxième boule blanche, sachant que la première boule tirée était blanche. Donc on retrouve le théorème de l'intersection que nous avons vu avec la probabilité conditionnelle, à savoir la probabilité de A inter B est égale à la probabilité que A se produise fois la probabilité que B se produise, sachant que A s'est produit auparavant. C'est exactement ce que nous avons ici, la probabilité qu'un premier événement se produise, à savoir la boule blanche par exemple, qui sort, fois ensuite la probabilité que ce soit une nouvelle boule blanche qui sorte, sachant que la première boule tirée était blanche, à ce moment-là c'est la probabilité de cette branche-ci, puisque si je prends l'arbre dans l'autre partie, la probabilité d'avoir une blanche et une noire ne sera pas la même, puisque si j'ai tiré une boule noire, c'est qu'ici il me reste trois boules blanches pour seulement quatre boules noires, et la probabilité de tirer une boule blanche est donc ici de trois chances sur sept, la probabilité de tirer une boule noire est de quatre chances sur sept. D'accord ? Donc on a bien affaire à des probabilités conditionnelles, et donc, règle absolument fondamentale sur les arbres, la probabilité d'un chemin est établie comme étant le produit des probabilités des branches qui forment ce chemin, à l'aide du théorème de l'intersection en fait. Donc la probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités des branches qui constituent ce chemin. Voici donc l'arbre lié à cette situation, et donc ce que nous venons de dire, c'est que le produit d'un chemin est égal au produit des probabilités qui constituent ce chemin. Si je veux trois boules blanches, par exemple, c'est d'abord la probabilité de tirer une boule blanche, fois la probabilité de tirer une boule blanche, sachant que la première boule tirée était blanche, c'est pour ça que je n'en ai plus que 7 ici, et deux boules favorables, fois la probabilité de tirer une troisième boule blanche, il m'en reste une sur les 6. Donc en multipliant ces trois probabilités, j'obtiens ici le chiffre de 6 336e. Pareil pour les autres, j'ai ici 30 336e, etc. Voilà, juste mentionné ici les deux règles que nous avons concernant la vérification des probabilités dans un arbre, à savoir, lorsque nous avons différentes branches issues du même nœud, le total des probabilités des branches issues de ce nœud doit valoir 1. Donc ça, ça peut nous servir pour établir une probabilité qu'on n'aurait pas. Et deuxième règle de vérification, le total, c'est-à-dire la somme des différentes probabilités, doit forcément valoir 1, puisque c'est l'univers tout entier. Et ça, c'est une règle de vérification importante. Toujours le faire lorsqu'on a affaire à un arbre, pour vérifier qu'on ne se soit pas trompé éventuellement dans le calcul. Considérons maintenant l'événement « Terminer le tirage par une boule blanche ». Alors, ce qu'il s'agit de faire, c'est de considérer toutes les branches qui nous amènent à cet événement « Terminer par une boule blanche ». Alors, cet événement, on pourrait le noter comme ceci, « Terminer par une boule blanche », donc on met un petit tiré pour la première boule, peu importe qu'elle soit noire ou blanche, un tiré pour le deuxième, là aussi, peu importe, et un B pour la troisième boule. Donc, si on regarde les chemins qui correspondent à ceux-ci, ce sont ce premier chemin, où je termine bien par une boule blanche, blanc, blanc et blanc. Je peux également avoir ce chemin-ci, d'abord une boule blanche, puis une boule noire, et on termine par une boule blanche. Je peux aussi avoir une boule noire, une blanche, une blanche, et enfin une noire, une noire, une blanche. Ce qui fait que j'ai au total quatre possibilités vers lesquelles je mets un petit surligneur bleu, et j'ai la deuxième règle concernant ces probabilités. La probabilité d'un événement qui est la réunion de plusieurs chemins est la somme des probabilités des différents chemins. Donc, si je voulais la probabilité terminée par une boule blanche, j'ai les 6 336e de blanc, 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 plus les 30 336e de blanc, noir, blanc, blanc, puis les 30 336e de noir, blanc, blanc, et enfin, je dois rajouter les 60 336e de noir, noir, blanc. Le total, en l'occurrence 126 336e, me donne la probabilité de terminer par une boule blanche. Donc, un bref rappel des règles de calcul. D'abord, la règle 1, qui nous dit que la probabilité d'un chemin, d'une issue, donc, est égale au produit des probabilités des branches qui forment ce chemin. Et la deuxième règle de calcul, qui nous dit que la probabilité d'un événement, qui est donc la réunion de plusieurs chemins, réunion éventuelle, il ne peut y avoir qu'un seul chemin, mais sinon, on prend la somme des probabilités des différents chemins, comme en l'occurrence, ce qu'on a vu auparavant, avec la probabilité de terminer par une boule blanche, mais on additionne les probabilités des différents chemins. Et puis, les deux règles de vérification, à savoir, lorsque on a différentes branches issues d'un même nœud, alors la somme des probabilités vaut 1. Si j'ai ici P1, P2, P3, avec trois branches issues, alors la somme des trois doit valoir 1. Et le total des probabilités, lorsque j'ai fait mon arbre avec les différents chemins, etc., la somme des probabilités doit valoir 1. Ça, ce sont les deux règles de vérification. Voilà, je vais prendre les exemples dans une vidéo séparée. Merci pour votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501